...en deuillé, principalement, et elle est financée par des stages et par des conférences. Des conférences où des médiums ou d'autres personnes, des thérapeutes, viennent régulièrement. Et donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Chantal Laffont, qui vient faire cette conférence bénévolement au sein de l'association. Donc, nous la remercions chaleureusement. C'est nous qui te remercions surtout. Moi aussi, d'être là, parce que... Voilà, alors bon, j'ai tout le temps plus de personnes que prévues. Donc, il y a eu même des personnes qui se sont présentées là et que je ne connaissais pas, et qui ne m'ont même pas appelée. Donc, ils ont dû peut-être voir, je ne peux pas faire mieux. Voilà, j'ai un nombre de personnes à respecter pour la sécurité, et je ne peux pas aller au-delà. Donc, il va falloir en faire une autre conférence dans cette année. Avec tout, je ne sais pas ça. Je sais, mais bon, on va faire au mieux pour satisfaire tout le monde. Donc, je vous remercie encore. Alors, j'en profite, je fais ma pub. Voilà. Donc, aujourd'hui, Chantal va faire le thème du voyage astral, qui me touche personnellement, parce que, voilà, j'ai écrit un livre il y a quelque temps, et moi-même, il y en fait beaucoup de voyages. Bon, moi, je dis des décorporations, et suite au décès de mon fils, j'ai écrit ce bouquin. Donc, je raconte mes expériences, ça peut aider, et ça aide beaucoup de parents. Je l'ai écrit spécialement pour aider les personnes dans le deuil. Moi, ça m'a permis de faire surface, et bien entendu, cet argent-là, quand vous achetez le livre, ça va à l'association. C'est comme ça qu'elle peut se permettre également de faire des dons, puisque nous, en fin d'année, on fait un bilan. Et au niveau de la trésorerie, nous redistribuons cet argent. On peut l'acheter où, ton bouquin ? Alors, moi, j'en ai plus, parce que moi-même, il faut que je l'achète, donc je ne vois pas l'intérêt d'acheter encore un bouquin. Donc, de là, il faut aller sur Amazon, vous le trouvez, ou bien directement sur la maison d'édition qui s'appelle Jette d'encre. Vous faites jettedencre.fr, vous trouvez donc la maison d'édition, le livrier, vous le commandez directement sur Internet. Deux ou trois jours après, vous l'avez. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Merci. C'est le ciel qui me reste, je me le garde. Ben oui. Merci beaucoup. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ? Oui. Vous êtes sûres ? Oui. Vous êtes sûres, sûres ? Oui. C'est un oui qui est un peu triste, un peu. Oui. Oui. Ah, voilà, là c'est mieux. Ah, là j'aime bien quand c'est comme ça. Aujourd'hui, on va parler du fameux voyage astral. D'accord ? Pour certaines personnes, moi je l'appelle le voyage pas cher. Oui. Ah ben c'est clair, hein. On ne pourra pas un billet aller, un billet retour. Et c'est quand même important. Incorporer, rentrer dans son corps. Décorporer, sortir de son corps. Dans le dédoublement, l'ubiquité, aube, comme on dit, out of body experience, dissociation, expérience extra-corporelle, projection sur tous ces termes pour désigner le même phénomène d'ordre mi-matériel et mi-superphysique, la dissociation du corps subtil et sa permanence temporaire plus ou moins manifeste en dehors de l'enveloppe physique. Qu'est-ce qu'ils entendent dans le fond ? Est-ce que vous entendez dans le fond ? Parfait. On appelle ça plus communément le voyage astral ou le dédoublement ou la décorporation. Cette manifestation est souvent vécue par hasard. En effet, la majorité des personnes le font même sans savoir qu'ils le font. J'ai eu par rapport à ça une personne qui est venue me voir un jour, un monsieur qui travaillait dans les bureaux, qui était architecte d'intérieur et qui travaillait beaucoup avec son ordinateur. Et le soir, lui, il avait beaucoup le travail. Il fallait rendre le travail le soir même ou le lendemain. Donc, le soir, il se décorporait, il ne le savait pas. Mais ce qu'il savait, c'est que quand tous les matins, il arrivait dans son bureau, c'est-à-dire ce qui n'avait pas été achevé la veille, était achevé au petit matin. Extraordinaire. Et ce monsieur m'a raconté aussi qu'au cours d'un voyage à l'étranger, je ne sais plus quel pays c'était, un pays, je pense, d'Amérique du Sud, il avait décrit plus précisément tout ce qui s'est passé dans la ville où ils étaient avec les autres personnes. Et au cours de ce voyage, ce monsieur qui marchait beaucoup, puisque c'était l'été, il avait cassé ses sandales. Et comme il avait cassé sa sandale, il voulait trouver quelqu'un comme un cordonnier. Et le guide touristique lui dit, il n'y a pas de cordonnier ici, écoutez, soit vous achetez une autre paire de sandales ou autre. Il a dit, si, si, il y a un cordonnier. Et c'est là qu'il lui a montré le chemin. Il est allé, il a pris la première rue, il a tourné, il a traversé une place et ils sont tombés nets sur un cordonnier. Et là, le guide l'a regardé, il lui a dit, écoutez, je suis d'ici, je n'ai jamais vu cette cordonnerie. Il a dit, moi, je le savais parce qu'avant même de venir, j'ai vu la boutique. Le déjà vu. Qui n'a jamais eu cette sensation de déjà vu ? Vous rencontrez quelqu'un, vous avez la sensation de déjà vu, de déjà le connaître. Ou aller dans un lieu, ou une ville, ou un pays. Et cette sensation d'avoir déjà vu, déjà connu, tout ça. Ça, ça fait partie de la décorporation. Donc, cette manifestation est souvent vécue par hasard. En effet, la majorité des personnes le font sans le savoir, parce que croyez-moi, ce monsieur qui ne croyait en rien du tout, pour qu'il vienne le voir, parce qu'il a eu pas mal de manifestations, c'est qu'il était obligé d'y croire. À force d'avoir plusieurs expériences, il avait eu à peu près une quinzaine d'expériences, et là, il s'est dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Chaque nuit, en s'endormant, beaucoup de personnes quittent leur corps physique inconsciemment et voyagent durant la nuit dans des endroits très éloignés. Alors, des fois, vous pouvez aller chez le voisin à côté, vous pouvez voir les meubles qu'il a, et tout ça, c'est pratique. Des fois, vous pouvez aller un peu plus loin, et des fois, on peut voyager jusqu'à l'étranger. La majorité des gens sont inconscients de ce naturel processus, et se réveillent en pensant qu'ils ont juste fait un rêve, ou fait alors un cauchemar. Ne vous êtes jamais, vous, jamais arrivé de vous réveiller un jour en sursaut, car vous avez l'impression de tomber dans un trou noir. Cette sensation, vous vous couchez dans votre lit, vous êtes dans votre matelas, vous ne pouvez pas tomber, et vous avez une sensation, boum, d'un coup, vous tombez dans le vide. Alors, si vous avez le matelas en dessous, c'est pratique, si vous n'avez rien, c'est pas terrible, ça fait mal. Alors, cette sensation que l'on appelle avoir tombé dans le trou, dans le vide, c'est quand l'âme réincorpore le corps physique. Donc, vous avez l'impression de tomber dans un trou noir ou dans le vide, avec cette sensation étrange de flottement. C'est cela, ce qu'on appelle le fameux voyage astral. Le voyage astral, ou la sortie consciente hors du corps, se produira dans certaines conditions. Premièrement, accident de voiture avec un choc violent ou avec une certaine maladie. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais beaucoup de personnes qui ont un accident de voiture violent font ce qu'on appelle des sorties astrales. C'est-à-dire que quand on percute une voiture, un obstacle ou autre, un mur, un arbre, n'importe, l'âme est déjà partie et a déjà quitté le corps. Donc, le corps va percuter, mais l'âme a déjà quitté le corps. Donc, c'est pour cela que cela évite pas mal de souffrance. Premier événement. Deuxième événement, absorption de substances particulières comme les drogues. Que ce soit l'alcool, la drogue, ce qu'on appelle les fameuses rêves parties. Vous savez, tous ces jeunes qui vont dans des soirées pour danser, avec de la techno, les trances et tout ce qui s'ensuit. Troisièmement, avec le fameux arrêt cardiaque et ce qu'on appelle la mort clinique, la fameuse NDE ou EMI. D'ailleurs, ceux qui font de l'hypnose, c'est simplement un voyage astral, tu sais. D'ailleurs, souvent, les personnes qui sont en hypnose ont fait sortir de leur corps. C'est ce qu'on appelle le fameux voyage astral. La sortie du corps avec une technique d'hypnose. On vous fait sortir de votre corps et on va accéder sur des mémoires akashiques pour pouvoir soigner ce que vous avez et tout ça. Cinquièmement, l'évanouissement. Qui ne s'est jamais évanoui une seule fois dans sa vie ? Il y en a certains ici, non ? Voilà. Donc, vous n'avez pas conscience. Mais les personnes qui s'évanouissent, s'il n'y a pas quelqu'un à côté ou s'il n'y a pas un horaire, une horloge pour décrire combien de temps, vous n'avez plus du tout de notion, combien de temps vous vous êtes évanoui. L'évanouissement fait partie de ce qu'on appelle le fameux voyage astral. Sixièmement, le coma. Vous savez, quand vous avez des personnes qui sont dans un coma, attention de ce que vous dites. Si vous rentrez, vous parlez avec l'infirmier, le docteur, à côté de la personne qui est en plein coma, faites très attention parce qu'on entend tout, on voit tout et on ressent tout. Et on peut se rappeler exactement ce qui s'est passé parce que je l'ai même vécu. D'accord ? Donc, faites très attention à ce que vous dites. Septièmement, dans le rêve, le voyage astral fait partie de la septième propriété du rêve. Et huitièmement, nous le ferons tous une fois au moins dans notre vie, la dernière lors du décès. Dès que la personne, on décrit l'acte de décès à telle heure et tout ça, eh bien, quand l'âme quitte le corps, soit elle sort ou par la bouche ou par les pieds. Et certaines personnes peuvent sortir sur les côtés un peu comme les crabes. Vous savez, quand ils marchent à un côté. Ils sortent, ils rentrent. Ils sortent, ils rentrent. Et ils sortent ou d'un coup ? On flotte sur le corps physique et après on sort. On peut être sur le toit, dos au plafond, après sur le toit et après on peut partir sur d'autres plans. Donc nous avons tous au moins une fois pratiqué ce qu'on appelle le fameux voyage astral, sans le savoir. La sortie hors du corps nous permet d'expérimenter l'univers multidimensionnel de notre conscience. Elle n'implique pas de dons forcément extraordinaires. Sans doute, faut-il croire que nous ne sommes pas dans notre corps physique. Sortir hors de son corps, c'est faire l'expérience de notre liberté, de la puissance même de notre esprit. Nous ne sommes pas limités à notre corps physique, à notre espace-temps, à notre environnement ordinaire. Il n'y a pas de barrière entre nous et la vie. Lors du voyage astral, les déplacements sont beaucoup plus rapides et peuvent l'être à la vitesse même de la pensée. Vous imaginez, vous pensez, hop, vous voyagez. La sensation d'espace est très différente et il existe un sentiment de liberté que nous n'avons pas dans notre corps physique. À la fin du voyage astral, ou si notre corps physique est sollicité par des stimuli extérieurs, visuels ou auditifs, vous entendez un bruit, ou des gens qui parlent, où vous visualisez quelque chose d'important, alors le corps astral est rappelé automatiquement et revient prendre sa place initiale dans le fameux corps physique. Les voyages astraux que vous faites la nuit pendant votre sommeil, pendant que votre corps se régénère et se repose, sont très importants. Lors de ces fameuses sorties, vous êtes très grandement enseigné, mais cet enseignement ne vous est souvent restitué qu'au fur et à mesure que vous en avez besoin. Les solutions s'imposent à vous, tout simplement, devant telle ou telle situation, tout vous paraît simple. Vous avez l'impression de savoir, d'avoir la réponse en vous ou de la trouver instantanément. Ponctuellement, cela peut être une aide de vos guides, de votre ange gardien, de vos défunts, mais souvent cela correspond à un enseignement que vous avez reçu tout simplement pendant votre sommeil. Pendant votre sommeil, vous accomplissez des tâches extraordinaires. Vous œuvrez considérablement sur d'autres plans. Et pendant votre sommeil, vous pouvez vous déplacer, voyager pas cher, comme on dit, et aller retrouver une personne, je ne sais pas moi, une personne, une personne défunte, donner rendez-vous avec un défunt, donner rendez-vous aussi avec un frère, une sœur, même s'il est à des milliers de kilomètres. Et c'est cette sensation que vous allez ressentir. C'est bizarre, cette nuit je dormais et je t'ai vu au pied de mon lui, tu étais là, alors que la personne n'est pas là. D'accord ? Donc vous pouvez travailler avec la conscience d'autres plans, c'est-à-dire vous projeter sur d'autres plans pour pouvoir apporter une aide ou pour vous sortir d'un problème personnel, tout simplement. Vous pouvez aider des personnes éloignées en vous projetant en conscience vers elles, sur celui qui n'a pas encore ouvert sa conscience au niveau spirituel et qui les fait sans les provoquer, cela peut lui apporter une grande ouverture d'esprit et lui faire comprendre que la vie n'est pas celle qu'il perçoit. Le Padré Pio avait le don d'ubiquité. Le don d'ubiquité, c'est le dédoublement. C'est ce qu'on appelle la fameuse sortie astrale. Il peut être à quatre ou cinq plans différents. Les saints arrivent beaucoup à faire ce genre de choses. Sur celui qui n'a pas encore ouvert sa conscience au niveau spirituel et qui les fait sans les provoquer, ça peut être instantané, même éveillé avec les yeux ouverts. Waouh ! Cela peut lui apporter une grande ouverture d'esprit et lui faire comprendre que la vie n'est pas celle qu'il perçoit. C'est comme si vous marchiez tous les jours dans la vie et que tout cela autour de vous n'était qu'un rêve et que ce n'est pas la réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Cela fait une drôle de sensation. Lors du voyage astral, nous sommes toujours reliés par le cordon d'argent. On va le montrer. Voilà, vous avez le cordon d'argent qui est là. Vous voyez, vous avez la personne qui est opposée et vous avez l'âme qui sort et qui se met au-dessus. Vous êtes là. Mais le cordon est toujours relié et il n'est pas coupé. Quand on détecte la mort, c'est que le cordon est coupé. À partir du moment où le cordon est sectionné, là vous êtes, c'est la vie après la vie, et vous allez monter aussi, premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, c'est la vie après la vie. D'accord ? Donc c'est ce fameux cordon d'argent qui va vous relier, qui va vous permettre aussi de revenir. Mais soyez toujours très vigilants. Les fréquentations des mondes de l'invisible n'est pas aussi facile que vous le supposez. On peut voir des choses, des belles choses, mais on peut voir aussi de mauvaises choses. Et on peut avoir de sacrées surprises. Il y a ce qu'on appelle des dangers. Il ne faut pas l'oublier. Donc les fréquentations des mondes de l'invisible n'est pas aussi facile que vous le supposez. Elle peut être extrêmement déséquilibrante et perturbante. Celui qui n'a aucune conscience du danger de fréquenter des plans supérieurs ou des mondes sans être protégés risque des déboires et des déséquilibres mentaux ou autres. Vous risquez d'être projeté sur des plans qui ne sont pas forcément favorables. À ce propos, je pense à une amie qui était comptable, qui travaillait dans les bureaux, elle était experte comptable, et qui, elle, me disait « Oh, Chantal, je suis très spirituelle. Je suis évoluée, c'est magnifique et tout ça. » Je dis « Oui, alors qu'est-ce que tu veux ? » Elle me dit « La nuit, je voyage, je voyage. » Alors je dis « Mais tu voyages, tu vas où ? » Elle me dit « Non, mais moi, je ne vais pas en haut, je vais en bas. » « En bas de quoi ? » je lui dis. « Au premier étage, au rez-de-chaussée, quel niveau ? » Alors elle, elle me disait par contre qu'elle, quand je me suis aperçue de ce qu'elle m'a raconté, j'avais les cheveux qui se dressaient sur la tête ou autre, qu'elle prenait des labyrinthes et qu'elle allait, ce qu'on appelle, dans le bas astral. Alors là, c'était pas du tout... Je dis « C'est normal avec ta vieille vie de forcière, c'est normal que tu vas dans des trucs pas très bons. » Et elle m'a raconté tout ce qu'elle avait vécu et tout ce qu'elle voyait. Mais je ne vous dis pas, j'avais la chair de poule. « Et qu'est-ce qu'elle voyait ? » Elle voyait plein de choses négatives, les larves, les succubes, tout ce qui est le bas astral. Alors après, elle me disait « Je suis très, très élevée, Chantal. » Je crois que... Mais elle ne priait pas du tout, celle-ci. « Pour aller dans les beaux endroits, il faut évoluer ? » Pour pouvoir aller dans les beaux endroits, il ne faut pas l'oublier. Le soir, avant de vous endormir, il faut réciter votre petite prière et surtout vous signer pour ne pas aller rencontrer des mauvaises entités ou autres. On peut se décorporer, aller donner rendez-vous à un mari qu'on aura perdu, une femme qu'on aura perdu, un enfant, des personnes qui sont décédées. Alors des fois, comme je dis toujours, je ne fais pas le jeu des sept familles. Vous voulez aller voir votre père, vous voyez votre mère, vous voulez voir un oncle, vous voyez une tante, vous avez ce que vous avez. Vous ne voulez pas forcément voir une grand-mère, vous la voyez, vous dites « Oh, ben dis donc, c'est la mauvaise que j'ai eue, ce n'est pas la bonne. » Il y a des choses à comprendre. Rien n'est par hasard. Il faut élever son plan de conscience. Et une fois, j'étais en banlieue parisienne, des choses vraies, parce que c'est véridique, il faut toujours en parler de ça. Je vais voir une amie à moi qui était masseuse, masseuse, professionnelle. Waouh ! Tu sais, moi je masse des gens professionnellement et tout ça. Waouh, tu t'es intimidée et tout ça. Puis alors elle me dit « Ma Chantal, tu veux que je me masse ? » Je dis « Non, moi je n'aime pas trop que les femmes, elles me touchent. » Je dis « Non, non, ça ira » et tout ça et tout. Puis alors elle commence à masser les mains. Elle dit « Là encore, ce que là, ça peut faire ? » Et elle masse les mains et tout ça. Elle voulait masser les pieds. Elle dit « Non, pas trop. Je n'aime pas trop. » « Ben oui, il faut aimer. » Et puis tout d'un coup, je lui dis « Dis donc, toi ? » Parce que je la voyais tout amour et tout, toute fine, toute gentille, toute jolie. « Toi, tu masses tout le monde, mais qui c'est qui te masse à toi ? » Elle ne me dit « Personne. » Alors j'ai dit « Ben oui, là, ce n'est pas drôle. » Alors j'ai dit « Ben, longe-toi sur la table. » Là, vous savez, la fameuse table, pas de torture, mais la fameuse table de massage, de soins énergétiques. Alors je dis « Allonge-toi là et laisse-toi aller. » Et alors tout d'un coup, et puis je dis « Ben moi, je vais te masser. » Je l'ai massée et tout. Elle était tellement bien. Là, excusez-moi, mais j'ai eu vraiment la peur de ma vie. Parce que, ah oui, elle a fait un voyage astral. Elle est sortie de son corps. Mais elle était partie quand j'ai commencé à regarder où est-ce qu'elle était. Elle était partie en Égypte. Alors là, au bout de trois quarts d'heure, elle était en Égypte. C'est le voyage passé. Elle vous l'a dit. Je ne sais pas, elle n'était pas loin des pyramides. Et donc j'ai dit « Comment je vais faire pour la ramener là ? » Parce que je ne vais pas faire. Oh, il faut la chercher en Égypte. Ce n'est pas coté. Et alors donc, je commençais à l'appeler Claire, Claire et tout. Elle n'était pas Claire. Claire, c'est le cas de le dire. Et puis tout d'un coup, je dis « Ah, mais ce n'est pas possible. Comment j'ai fait ? » J'ai mis mon train-main parce que je voyais la petite horloge qu'elle avait dans sa salle où elle faisait ses soins. Trois quarts d'heure, quarante-cinq minutes exactement pour la faire revenir dans son corps et revenir à sa terre, comme on dit. J'ai appelé tous les guides, tous les scènes du paradis, tout. Mais tout le monde, parce que là, j'avais quand même une niquette un peu. Et c'est vrai que... Et puis je lui parlais tout. Il ne répondait pas. Je dis « Ça y est, les morts. » Non, j'écoutais le cœur. Ils font gré. J'ai dit « Ça y est, elle est partie. » Mais je ne sais pas où elle est. Et alors, une fois qu'elle est revenue à elle, elle m'a dit « Je ne sais pas si c'est grâce à toi ou grâce à là-haut ou quoi. » Elle me dit « Moi, j'étais en Égypte. Vous voyez tout en Camon. » Je voyais... C'est sûr, elle voyait un beau gars comme ça. Elle n'avait plus envie de revenir. Donc, elle a vu le tombeau tout en Camon. Elle a fait la vallée des rois, des reines et tout. Elle était super bien. Mais je lui dis « Non, mais il fallait rentrer dans ton achilène. Excuse-moi, mais on n'est pas en Égypte ici. On a un volet parisien. » Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, elle est revenue. Et quand elle est revenue, elle m'a dit « Ah, je ne suis pas contente. Tu m'as réveillée et tout. » Moi, j'étais contente. Elle a mis à peu près plus d'une heure, une heure et demie pour bien revenir tellement elle était fatiguée, fatiguée, fatiguée de cette fameuse décorporation. Donc, vous voyez, même un sage, on peut pouvoir sortir et aller voyager. Quand on fait un voyage astral, les conséquences sont bleues dans les gens. Quand on fait ce qu'on appelle le fameux voyage astral, on a ce qu'on appelle des conséquences. Les conséquences, c'est quoi ? Qui ne s'est jamais réveillé le matin avec des bleus dans les jambes ? Vous vous regardez, vous vous dites « Tiens, c'est bizarre. Comment ça se fait ce matin ? Je n'ai pas bougé de mon lit. » Vous vous retrouvez avec un hématome sur le côté ou à côté de la cuisse ou en bas ou quelque chose comme ça. C'est normal, c'est ce que vous ramenez par rapport à votre fameux voyage. Qui ne s'est jamais réveillé le matin avec les jambes lourdes, avec une fatigue intense et plus pouvoir marcher. Vous vous levez comme les petites vieilles, un petit vieux, et puis vous avez du mal à marcher. Vous avez des jambes très, 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 très lourdes. Vrai ou faux ? Ça vous est déjà arrivé, ça ? Oui, ça, oui. Et pour un peu que vous avez des hématomes, c'est parce que vous êtes décorporés et vous avez ramené une mémoire de conscience avec. Ça fatigue énormément, le voyage. Alors, vous ne vous dites pas « Tiens, aujourd'hui, je me mets dans le canapé, je me fais un petit voyage pas cher, je m'en vais aux États-Unis ou ailleurs ou quoi. » Sans conséquence. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on se décorpore et qu'on peut avoir accès à plusieurs mémoires akashiques, quand on revient, obligatoirement, on est très, très, très fatigué. Je ne sais pas si vous avez vu le fameux film « Ghost » qui veut dire « Revenant » avec Wupi Golbert, qui est très drôle d'ailleurs. Alors, justement, quand elle est dans la séance où elle fait des incorporations que les gens... Après, quand il sort de son corps, elle est crevée, elle est fatiguée, elle n'en peut plus, elle a du mal à... Eh bien, ça fait exactement cette sensation-là. On est crevée, fatiguée. Pour un peu, vous faudrez un treuil pour vous sortir du lit le matin. C'est quand même quelque chose. Oui. Donc, vous voyez, ponctuellement, cela peut être une aide de vos guides, mais souvent, cela correspond à un enseignement que vous pouvez aussi percevoir lors de votre décorporation ou de votre propre voyage. Vous allez accéder à des plans, plans supérieurs ou inférieurs, mais ce n'est pas dans les catacombes, moi, je vous le dis. Mais vous allez retrouver vos défunts et vous allez retrouver vos aînés, vos chers disparus et rentrer en contact avec. C'est extraordinaire. Lors du voyage astral, nous sommes tous reliés par le fameux cordon d'argent, mais surtout, être très vigilants. Quand vous voyagez comme ça, avant de vous coucher, demandez toujours et dites toujours la phrase, la suivante, je reviens à ma terre pour bien revenir ici à sa terre. C'est très important. Il a l'air sur les filles, qui rentrent. Il a l'air sur les filles. J'ai pris des filles. J'ai l'air sur les filles. J'ai eu l'air sur les filles. Il y a des choses qui sont dans que vous n'en croyez. Je n'en croire. C'est incroyable. Vous êtes vraiment. Oui, je le sais. Comment vous faites ? Vous voulez que vous priez ? J'ai eu l'air sur les filles. Oh, châle. 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 Je suis. Je besoin de votre help, Anna-Mais. Il y a quelque chose qu'on nous a faire. Non, je ne fais pas rien avec vous, Sam. Vous êtes en train de vous que vous n'allez plus. Il ne veut pas. Il ne veut. Elle lui demande de partir et lui, il veut pas, il veut donner un message. Excuse me, excuse me, you ready now? Let's do it. Otome, listen, I got to talk to you now. I've got a plan. You see, I figured this thing out. There's something I need to do. All we got to... Ça, c'est incorporé. Regardez. Là, elle a peur, la femme. Otome. Là, c'est le monsieur qui parle à sa femme. Orlando, is that you? Patricia, where are you at? I can hardly see. Here, she's here. In front of you, I'm right here. Elle lui dit, je suis en face de toi. Oh merde, y'a plus de son. Damn baby, what you do to your hair? Il la reconnaît plus, elle a changé sa couleur de cheveux. Orlando, you like it? It's autumn, sunrise. To ever do that to me again? Orlando. Ne supporte pas, parce que ça fatigue. Et lui, il a plus d'énergie. Et lui, il a plus d'énergie. Now, you should know better than that. Jumping in the bodice, wiping you out. Everybody out. We're not between Orlando. Donc vous avez vu, quand la personne, vous avez vu quand la personne, elle incorpore, quand l'entité, le défunt incorpore et qui sort du corps, la sortie astrale, c'est ça, elle n'en peut plus, elle est fatiguée, elle demande à tout le monde de sortir parce qu'elle n'en peut plus. Donc c'est pour cela que les plus grands médiums à incorporation se trouvent au Brésil. Au Brésil, il y a énormément de médiums à incorporation, mais c'est très, très fatigant. Moi souvent, je leur dis surtout, vous ne me faites pas ça, j'aime pas ça. Ah ben oui, moi je préfère garder mon corps. Ça m'est déjà arrivé une fois, mais j'aime pas ça. Donc, ben oui, lors du voyage astral, donc nous sommes tous remunis par le fameux gordon d'argent, donc ça nous fatigue. On peut voir ce qu'on appelle tout ce qui est le monde des invisibles, qui n'est pas aussi facile que vous le supposez. Elle peut être aussi très déséquilibrante et perturbante, ce voyage. Celui qui n'a aucune conscience du danger de fréquenter des plans ou des mondes supérieurs, sans être protégé, risque des déboires et des déséquilibres. Vous risquez d'être projeté sur des plans qui ne sont pas forcément favorables. Et vivre certaines énergies ou certaines cohabitations avec les esprits, qui ensuite vous perturberont énormément. À ce propos, beaucoup de personnes qui sont hospitalisées et dans ce qu'on appelle en opération, à partir du moment où on vous met sous anesthésie, on vous met sur un plan second, et vous êtes sur un second plan, et là, à partir de là, vous pouvez avoir plein d'entités qui peuvent venir habiter votre corps. Pendant que vous, vous vous baladez, la place est libre. Et oui, donc ça peut perturber énormément, donc vous aurez parfois du mal à vous débarrasser de toutes ces entités négatives. Mais également, lors de l'éloignement entre le corps, le physique et l'esprit, ce corps physique sera vide et pourrait être un réceptacle pour un esprit bienfaisant ou malfaisant et qui va venir incorporer votre corps. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, quand il y a d'énormes opérations qui peuvent durer plusieurs heures, il y a souvent des personnes qui reviennent de ces interventions et qu'on dit qu'ils ont beaucoup changé, qu'ils ne sont plus les mêmes. Exactement pareil que ceux qui ont fait des EMI. Ceux qui font des morts cliniques et tout ça, ils reviennent, ils ne sont plus du tout les mêmes. Soit ils ont une entité, soit ils ont compris qu'il y avait autre chose. Donc il peut arriver parfois que notre corps physique garde des traces de notre voyage hématome, courbature et ainsi que grosse fatigue. Et il va falloir un certain temps pour récupérer nos propres énergies. Les dangers sont donc bien nombreux, physiques, physiologiques, mentaux et vitaux. Les personnes cardiaques, dépressives, pendant la période des cycles pour les femmes, les périodes d'anxiété, de préoccupations ou de grosses maladies, ne doivent pas être pratiquées ce genre de choses consciemment. Lorsque c'est inconscient, c'est votre âme qui décide et ce n'est pas vous. Dans les grands initiés, ceux qui ont complètement compris et intégré certaines techniques et qui ont la capacité et la possibilité de l'esprit et s'en servent toujours avec modération, avec beaucoup de respect, avec une conscience très élevée du danger que cela pourrait représenter, s'ils utilisaient les immenses possibilités de leur esprit à mauvais escient ou dans une certaine ignorance. Comment alors pratiquer le voyage astral en toute sécurité ? Premièrement, l'environnement. L'humidité, le bruit, la lumière, l'électricité atmosphérique, le froid sont des ennemis naturels des corps subtils. Choisissez donc un environnement confortable qui soit si possible chargé d'énergie positive et bénéfique, car l'énergie charge tous les chakras et vitalise les corps subtils, et surtout pas de téléphone portable ou d'ordinateur dans la pièce où vous serez pour pouvoir vous décorporer. Deuxièmement, l'habillement. À l'encontre de ce que dit le proverbe, l'habillement ne fait pas le moine, eh bien, ce cas, cela n'est pas, est très important. Choisissez plutôt des textures naturelles, du coton, du lin, de la laine, pour certaines de ces dames, de la soie. Ou toutes nues. Et des couleurs apaisantes, des couleurs pastelles, pas des couleurs du rouge ou pas du noir, etc. Du blanc, du violet, du bleu, des couleurs pastelles sont très favorables. Du rose aussi. Des vêtements plutôt confortables, chauds, plutôt larges et non serrés et étriqués. Il faut éviter, en revanche, les chaussures et tout objet métallique, collier, montre, bracelet, bague, boucle d'oreille. Vous ne vous couchez pas comme un sapin de Noël avec tout votre attirail, vous voyez ce que je veux dire ? Non, vous enlevez tout ça. Et le moins d'objets sur vous, extraordinaire. Pas de ceinture, pas de boucle d'oreille, pas de montre, pas de bague, surtout pas de collier, etc. Troisièmement, le moment propice, le choix du moment propice. Afin de choisir une heure favorable selon la tradition ésotérique, chaque heure du jour ou de la nuit à un moment propice, présidé par une planète différente. Bien sûr, il ne faut pas avoir un temps imparti, faire le repas, aller chercher les enfants en se disant, je vais faire un petit voyage astral de telle heure à telle heure, mais après, oh juste, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école, c'est pas possible ça. Ou alors, par exemple, vous vous dites, je veux faire une petite décorporation, ah mais est-ce que j'ai fermé la voiture à clé, est-ce que je ne l'ai pas fermé à clé, préoccupé, angoissé, tout ça, avec du stress comme ça. Il faut prendre le temps, d'avoir le temps de le prendre. Donc, dans les jours de la semaine, le lundi, qui est dirigé par la lune, est un jour qui est très favorable, puisque la lune, c'est le monde de l'intuition. Le mardi, c'est Mars, l'action, le dynamisme. Le mercredi, c'est Mercure, le travail, mais le travail aussi de l'intérieur. Le jeudi, c'est Jupiter, la chance. Le vendredi, c'est Vénus, c'est l'amour. Le samedi, ou samedi pas, mais samedi aujourd'hui, c'est Saturne. Ça tourne bien aujourd'hui, non ? Je plaisante, c'est pour voir si vous suiviez. Le dimanche, demain, le soleil. La planète ici, qui nous intéresse, ici, est Jupiter, comme tout astrologue. Donc, c'est quel jour, Jupiter ? C'est bien. Vous pouvez voir si vous vous suiviez. Peut le confirmer. Elle est liée au long voyage, et c'est aussi la chance. Donc, nous allons mettre Jupiter à notre service. Voyager avec chance pour bien voyager et surtout bien revenir. On met toutes les chances de notre côté, on est d'accord ? Donc, le jeudi et les heures planétaires de Jupiter pour faire un bon et un beau voyage sont d'urne, de la journée, de 10h à 10h50 le matin. Ça fait combien, ça ? 11h moins ? Moins 10. Et l'après-midi, vous mangez bien, vous faites une petite sieste auparavant, de 15h50 à 16h40 exactement. Et nocturne, au niveau des horaires, de 23h à 0h30. Parce que c'est là où on sera le plus tranquille. On n'a pas à répondre au téléphone, on n'a pas à aller chercher les enfants à l'école, on n'a pas à faire la cuisine, on a fait la vaisselle, on a tout fait. Donc, tout est bien qui finit bien. Ceci est pour décider de l'heure à laquelle on va essayer de réaliser la première expérience et quand il vaut mieux l'éviter. Donc, si volontairement vous voulez faire ce qu'on appelle une sortie astrale, essayez pour la première fois de commencer le jeudi. Pour la technique, couchez-vous sur le dos, les bras et les jambes légèrement écartés, les pommes en contact direct vers le matelas si vous êtes dans votre lit. Répétez trois fois la phrase la suivante. « Je reviens à ma terre avant même de commencer. » « Je reviens à ma terre avant même de commencer. » Puis, imaginez que vous vous effondrez dans le matelas, comme si votre corps était devenu du plomb. ou si vous préférez, pensez que vous vous soulevez lentement dans l'air, progressivement, privez tout simplement de votre poids. Quel bonheur ! Ah oui, c'est le seul moment où je me sens légère. C'est magnifique ça. Ça ou dans la mer, quand tu flottes. Visualisez par la force de votre esprit une onde bleue tout autour de votre corps. Si tu pouvais mettre. Une onde bleue. Une onde bleue qui, tout autour de votre corps, comme ceci, tout autour de votre corps, en partant des pieds, comme ça, qui vous enveloppe, qui remonte tout autour de notre corps. D'accord ? Une onde bleue claire. Vous imaginez une onde bleue claire. Après, une fois que vous avez imaginé, donc, cette fameuse onde bleue claire, visualisez progressivement. Vous allez vous sentir, vous soulevez tout doucement et progressivement, vous allez vous sentir votre poids qui reste collé dans le matelas et vous qui allez commencer complètement un peu à partir. Donc, visualisez par la force de votre esprit une onde bleue qui partirait de vos pieds. Monterait jusqu'à la tête et envelopperez tout votre corps physique dans une quarantaine d'anneaux. Et quand vous perdrez la sensation du corps physique, c'est-à-dire lorsque vous essayez de soulever une main et que vous vous apercevrez que vous n'en êtes plus capable, vous aurez alors franchi ce que l'on appelle le seuil du fameux dédoublement. Vous perdrez alors progressivement le sens du toucher, puis alors celui de l'odorat, ensuite du goût, de l'ouïe et de la vue. La respiration se fera de plus en plus calme, de plus en plus profonde, avec des longues phases de retention. Vous allez alors sentir une sensation curieuse de légèreté dans l'apesanteur, un coup qui va frapper directement dans votre cœur, une sensation imprévue de chute dans un tunnel noir ou alors tout simplement cette sensation de voler. Waouh ! Ayant rejoint le corps astral, vous sortez de votre corps physique par les pieds ou bien en vous appuyant sur eux comme si vous vouliez plonger dans le matelas ou sortir par la tête. Vous allez alors sortir, vous allez sentir une sensation de flottement au-dessus de votre corps physique et vous allez alors toucher plus précisément après le plafond. Vous imaginez un petit peu ? Extraordinaire ! Donc vous allez toucher le plafond, puis même vous allez ensuite sortir à l'extérieur de la maison. Vous pouvez alors aller chez le voisin d'à côté et vous pouvez ensuite aller de plus en plus loin. On peut faire de bonnes rencontres comme voir des guides, des défunts, voir des amis encore vivants, aller voir ce qui se passe chez le voisin à côté. Mais on peut aussi faire de mauvaises rencontres, des ombres et des enveloppes vides. Le voyage astral ne signifie pas seulement un déplacement des corps éthériques mais celui de n'importe quel corps subtil. Tu me mets la photo avec les corps éthériques ? Voilà ! Donc là vous avez celui-là. Ici vous avez le corps éthérique, vous voyez qui est jaune. Le corps astral c'est juste après, vous avez le corps physique, le corps éthérique et le corps astral qui est ce qu'on appelle... Voilà ! C'est celui-là qu'on accède dans ce corps jaune, le corps astral. Vous avez le corps physique, le corps éthérique, ensuite le corps astral, ça fait plusieurs couches, le corps mental, c'est le vert, le corps causal qui est le bleu, le corps bouddhique, c'est celui qui va envelopper, et le corps ethnique qui agit sur ce qu'on appelle le plan spirituel. Nous avons le plan physique d'abord, le plan psychique et le plan spirituel. Donc tous ces corps que nous allons traverser pour pouvoir sortir et laisser ce qu'on appelle le corps physique, l'enveloppe humaine, tout simplement ici sur cette terre. Alors le corps éthérique, c'est l'éther, c'est celui qui nous permet d'aller voir un peu tout ce qui se passe et tout ça. Le corps astral, c'est le monde des sentiments et des émotions. C'est le fameux corps astral qui fait que quand une personne décède, si elle aimait bien par exemple sa maison et tout ça, c'est le fameux corps astral. Par exemple, vous êtes à un enterrement, vous pensez que la personne elle est là. Le corps astral du défunt peut être rentré à la maison parce qu'on retourne dans les lieux ou les mémoires que nous avions étaient bénéfiques. Si vous alliez boire un coup dans le petit café à côté de la maison, vous retournez au petit café à côté de la maison. Si vous aimiez votre maison, vous allez retourner dans votre maison, exemple, votre cuisine, votre chambre, votre salle de bar. C'est les mémoires. C'est ce qu'on appelle les mémoires que vous allez ramener et c'est les sentiments de tout ce que vous allez ramener avec vous qui était positif. Le corps mental, c'est ici, qui s'enveloppe aussi là, c'est ouvert. Le corps mental, c'est celui qui est la pensée et l'esprit. Le corps causal, c'est celui avec lequel certains médiums clérodiens, la clérodien, c'est quand on parle, c'est le corps causal du défunt qui nous parle. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on rentre en contact avec quelqu'un, on a accès ce qu'on appelle au corps causal de la personne. D'accord ? Le corps bouddhique ou christique, c'est celui qui nous enveloppe. C'est ce qu'on appelle la fameuse aura. Et le corps atmique, c'est ce qu'on appelle le corps divin. Le corps physique, il est destiné aux fonctions physiologiques. Le corps éthérique, l'éther, c'est ce qu'on appelle la fameuse aura. C'est la reproduction exacte dépourvue de conscience du corps physique. Dépendant fortement de celui-ci, vivant sur le même plan, après la mort du corps physique, il peut survivre pendant quelques jours maximum. Et c'est le fameux corps éthérique qui va faire que quand nous perdons ou personne, quand on a l'acte de décès, nous allons attendre les fameux trois jours et trois nuits pour pouvoir que l'âme ait vraiment quitté le corps pour pouvoir incinérer ou pour pouvoir enterrer. C'est ce fameux corps éthérique qui est important. Il peut survivre pendant quelques jours maximum, je dirais trois jours, trois jours et trois nuits. Le corps éthérique est destiné à l'absorption de l'énergie subtile qui circule partout dans l'univers. C'est ce que l'on appelle le prana et au maintien même de la santé de l'être humain. Il a une fonction d'intermédiaire entre l'enveloppe matérielle et le corps astral. Le corps éthérique se manifeste sous une forme de fumée lumineuse, gris, violette. Le corps astral en sanscrit kamapura on dit du grec astère qui veut dire lumineux. Le corps astral est ainsi appelé pour sa luminosité lors du dédoublement ou au moment de la mort il a tendance à retourner ce qu'on appelle sur les lieux où il aura vécu près des personnes qu'il aime. Siège de la conscience subliminale dotée de sens astraux. Il est le responsable de la vie émotive et de la perception extrasensorielle de la clairvoyance ou de la télépathie. Le corps astral est composé de matière astrale. Il est ce que l'on appelle énergie pure. Il est le siège des sensations. Il pénètre la matière. Plus petits que le corps physique ils sont reliés avec le fameux cordon d'argent que je vous ai montré tout à l'heure. Pendant le dédoublement un milieu positif n'est plus seulement important mais va devenir alors essentiel même car le corps physique à la sortie de l'astral est pénétré par l'environnement qui doit donc être nécessairement de bonne qualité pour ne pas pouvoir attirer un esprit ou un mauvais esprit qui va vous incorporer. Le corps mental on l'appelle le mana inférieur c'est le siège de l'intelligence. Après la mort il vit beaucoup plus longtemps que le corps astral dans un plan encore beaucoup plus subtil et dans des conditions de liberté et de perfection qui peuvent être assimilées au paradis. C'est cette sensation d'être au paradis. Sa forme de bulle parfois ovoïde toujours lumineuse se manifeste très rarement au-dessus du corps physique mais les représentations des saints dont la tête est entourée d'une auréole laissent supposer que le corps mental puisse être perceptible. C'est le corps mental qu'on va appeler la fameuse aura qu'on va voir avec des couleurs. Celle-là ? Oui. Celle-là ? C'est celui-là ? Voilà, c'est ce qu'on va voir ici. La fameuse auréole vous voyez qu'on voit. Alors on la voit là ici par rapport au Christ ça c'est le sacré cœur C'est le corps causal. Le corps causal. Mais normalement ce corps qu'elle a n'est pas au niveau que de la tête il est au niveau de tout le corps. C'est ce qui va faire que quand par exemple madame vous avez votre corps qui pénètre le corps de madame de madame de madame de monsieur etc. Puisqu'il dégage à peu près pour une personne normale à peu près minimum une personne normale un mètre un mètre cinquante. Une personne qui est initiée des grands brahmanes ou des maîtres spirituels tibétains doux comme le Dalai Lama qui veut dire océan de sages plusieurs milliers de kilomètres. Waouh ! C'est plus un mètre cinquante plusieurs milliers de kilomètres. C'est ce qui va faire que c'est ce corps qui va soigner au travers des énergies. Là vous voyez par exemple un guérisseur. D'accord ? Ce guérisseur est un vrai guérisseur spirituel. Pourquoi ? Parce que ici quand on fait la lecture de l'aura vous avez du violet vous avez du bleu là un peu vous avez du rose qui symbolise le céleste vous avez du bleu et du violet. Le rose c'est le céleste le violet c'est la transmutation spirituelle. Ça veut dire que c'est quelqu'un il n'y a pas vraiment de vert là c'est un guérisseur spirituel. C'est à dire que c'est pas quelqu'un qui touche les gens c'est quelqu'un rien que par la prière ou par la pensée qui soit le léchant à distance sans les toucher. Le vert il est là regarde. Voilà ça c'est une autre guérisseuse vous voyez c'est pas du tout pareil. Elle c'est une guérisseuse il y a énormément de... Vous voyez le vert qu'elle a c'est une excellente guérisseuse. Pourquoi ? Parce qu'elle a du vert et elle par contre la particularité c'est qu'elle peut se servir de ses mains elle soigne avec ses mains et c'est représenté voilà vous avez du bleu et du violet donc c'est quelqu'un qui prie alors le bleu ça symbolise la prière le vert c'est la guérison c'est la prière dans la guérison et c'est quelqu'un qui quand elle touche elle doit prier et au travers en touchant et en priant elle peut guérir les personnes et croyez moi cette dame là a beaucoup de vert regardez celle là elle a plein de transmutation il y a pas mal de vert alors c'est quelqu'un et elle a du bleu pareil elle prie beaucoup et elle soigne avec ses mains parce que regardez ça descend tout le long de ses bras vous voyez donc apparemment ça aussi c'est une bonne guérisseuse et tu veux quelqu'un avec du magnétisme voilà orange on va prendre un autre cas attends je cherche du orange tu veux voilà cherche voilà non ça c'est rouge euh attends si je mets c'est comme de la petite fille qui est en colère parce que euh attends voilà celle là voilà regardez ici il y a du vert il y en a pas beaucoup là là il y en a un peu là un peu là ici vous avez du rouge c'est du orange et ici vous avez de l'orange alors ça c'est quelqu'un qui a du magnétisme parce que c'est orange c'est une personne qui a beaucoup de magnétisme mais c'est quelqu'un qui est en train de développer son magnétisme parce qu'on voit le vert qui est là elle en a pas beaucoup encore donc c'est à dire que c'est quelqu'un qui est en pleine mutation et qui est sur un plan qui évolue pour pouvoir après soigner les gens alors ça c'est une personne qui par contre rien que le fait d'être à côté de quelqu'un comme ça elle peut soigner sans toucher la personne rien qu'avec son énergie c'est rigolo ça et la personne qui prie pas beaucoup la dernière c'est une dame qui en fait une transmutation c'est pas celle là voilà celle là ça c'est quelqu'un qui ah mais attends c'est le truc qui change tout seul voilà il a une petite aura voilà c'est un monsieur voyez il a quand même pas mal de blanc oui mais il a pas de il a du violet mais il a pas de bleu non mais son aura elle est toute petite il a une aura voyez vous avez vu l'aura comme elle est étriquée par rapport aux autres donc ça veut dire que ça c'est quelqu'un qui est au début d'une évolution spirituelle c'est quelqu'un qui veut évoluer mais il a du mal c'est pour ça qu'il a du violet donc il a du violet il est en pleine transmutation en plein chamboulement mais en fait il n'y est pas encore parce que regardez l'aura en fait ça c'est quelqu'un qui veut évoluer spirituellement mais c'est quelqu'un qui comment dire qui doute encore qui qui non c'est pas qui sait pas c'est que il doute alors en même temps je veux évoluer mais en même temps est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien ben non ou on y va ou on y va pas c'est pas possible plus on évolue plus l'aura elle est importante d'accord et là vous voyez elle est quand même étriquée non mais c'est toi la petite fille on va montrer c'est intéressant la petite non voilà alors ça j'aime bien celle-là ça c'est très intéressant vous voyez une petite fille souvent des fois quand je vois les petits garçons je me rappelle une fois à Paris elle est allée voir une amie médium et elle a plusieurs enfants elle en a 5 cette femme-là bon ben deux pères différents et quand je vois sa petite fille blonde comme ça avec des yeux bleus je lui dis viens avec moi toi viens avec moi alors elle me dit pourquoi je lui dis viens viens avec moi viens je lui prends elle me dit non je veux pas aller avec ma mère je préfère aller avec toi viens avec moi t'as raison viens avec moi et alors elle me dit alors sa mère elle me regarde elle me dit moi j'en peux plus je sais plus quoi faire avec elle c'est un cas celle-ci je sais pas je lui dis mais ta fille elle est médium elle me dit oui mais moi j'y arrive pas avec elle fais quelque chose je te la laisse si tu veux comment ça tu me la laisses pas de problème j'en prends avec moi en vacances et alors elle me dit bon alors je l'allonge sur le canapé comme ça et puis je dis maintenant je lui prends les deux mains je lui dis donne moi tes mains et au moment où elle prend les deux mains dans les miennes comme ça je lui prends les mains comme ça je voulais y aller en douceur parce que je dis si je lui envoie l'énergie je vais la mettre KO carpet après la mère elle va avoir peur elle va appeler la police après donc je commence à lui prendre les mains je lui envoie un peu d'énergie en douceur parce qu'elle est une petite fille quand même elle avait quand même 7 ans et alors je lui dis dis moi ce que tu vois maintenant alors elle me dit c'est pas terrible je vois ça c'est pas terrible alors je dis bon on va changer on change d'énergie qu'est-ce que tu vois là maintenant ah ben là c'est plus blanc c'est lumineux et tout ça et je dis et là maintenant est-ce que tu ressens quelque chose elle me dit c'est drôle Chantal je te tiens les mains elle me dit avant de te tenir les mains j'avais beaucoup de colère après ma grande soeur parce qu'elle ne s'occupe pas de moi ma mère et tout bon ben il faut se carrer mais elle me dit maintenant elle me dit c'est comme si la colère elle était partie alors c'est pas elle c'est pas elle mais quand on voit une petite crevette comme ça tout mignonne et tout c'est adorable alors on voit cette petite fille qu'est-ce qu'elle a cette petite fille quand on fait la lecture de Laura on va voir que cette petite fille elle a du jaune lumineux ici sur le côté droit elle a ce qu'on appelle une entité qui je pense c'est sa grand-mère qui est là et qui la protège ici elle a ce qu'on appelle du rose un peu fuchsia le fuchsia c'est tout ce qui est artistique mais dans ce fameux fuchsia qu'il y a là vous avez du rouge orangé là d'accord alors ça veut dire quoi ça ? et bien ça veut dire une chose ça veut dire que cette petite fille qui a des dons artistiques elle voulait faire de la danse et les parents ben j'ai pas d'argent tu danseras pas mais maman je veux faire de la danse non tu danseras pas mais maman je veux faire de la danse alors donc elle a de la colère et quand on voit ce genre de petite fille avec une aura très rouge comme ça ça veut dire elle a une colère qui est rentrée mais une colère terrible parce qu'on l'empêche de faire ce qu'elle aime et ce qu'elle est ce pour lequel elle a des dons et une disponibilité puisque cette petite fille voulait être danseuse et que sa maman l'empêche de danser ou elle lui dit tu pourras danser dans la salle de bain ou dans la salle à manger je te mets la musique ça coûtera pas cher ben non elle est très en colère alors quand vous voyez une petite fille avec une aura rouge colère comme ça autour d'elle vous dites oulala c'est pas bon ça il va falloir essayer de faire quelque chose pour lui enlever pour l'enlever et ça m'a ramenée à cette petite fille que j'ai essayé d'aider et qui était médium et qui avait cette colère parce que dans sa vie c'était la dernière et comme la mère elle était occupée elle travaillait la soeur elle faisait ses études elle travaillait le frère il était pas là elle allait au foot il revenait tard elle avait personne qui s'occupait d'elle et ben elle avait une aura rouge comme ça de colère de voir que personne ne s'occupait d'elle et que personne elle se sentait mal aimée ben oui donc quand vous voyez des petits garçons et des petites filles avec une aura comme ça waouh il y a du pain sur la planche d'accord c'est pour ça que ça signale beaucoup de choses donc le corps causal c'est le siège de la volonté de la mémoire il est représenté par une petite flamme chargée des rapports avec l'esprit la distinction entre le bien et le mal c'est le siège du moi donc il y a ce qu'on appelle le corps physique préposé aux fonctions physiologiques le corps éthérique préposé à l'absorption de l'énergie subtile le corps astral qui est le siège des émotions le corps mental qui est le siège de l'intelligence le corps causal qui est le siège de la volonté et de la mémoire donc quand on a conscience de tous ces corps qui nous entourent toutes ces couleurs quand on regarde sur les chakras tu me mets une photo ? oui quand on regarde sur les fameux chakras on ne va pas parler des chakras des mains et des pieds parce qu'il y a des chakras dans les mains et des pieds on va parler des sept chakras principaux attends je cherche pour voir si voilà l'importance des chakras et leur rôle dans votre corps là vous avez le premier qui est Keter la couronne à 999 pétales la couleur violet le chakra du troisième oeil il est bleu indigo le chakra de la gorge le troisième chakra il est bleu ciel le chakra cardiaque il est vert le chakra du plexus solaire il est jaune le chakra sacré il est orange et le chakra racine il est rouge quand vous voyez toutes ces couleurs que vous avez là vous les voyez toutes ces couleurs vous êtes d'accord avec moi est-ce que vous avez du marron ? est-ce que vous avez du noir ? est-ce que vous avez du gris ? est-ce que vous avez du or ? de l'argent ? il n'y a pas toutes ces couleurs et bien c'est ce qu'il va faire il faut des couleurs si vous avez chacun au sanscrit qui veut dire petite roue qui tourne d'accord ? et dans le bon sens quand elles sont bloquées alors on va dire que plus on évolue spirituellement dans la vie on va partir du bas et on va monter 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 il est évident que souvent on voit des gens qui sont trop en haut et pas assez en bas vous voyez ce que je veux dire ? et des fois trop en bas axés sur le bas et pas axés sur le haut et pourquoi tu m'as dit ? et l'idéal c'est d'avoir ce qu'on appelle les chakras comme on dit bien alignés donc les couleurs que vous avez là qui sont les 7 couleurs des 7 jours de la semaine qui sont reliés avec des planètes ou autres sont les couleurs que vous allez retrouver tout à l'extérieur de votre corps sur les corps éthériques le bleu le violet le jaune l'orange etc etc d'accord ? donc il est évident comme la dernière fois j'avais une belle nana qui me dit oh là là je voudrais rencontrer quelqu'un je dis t'en peux plus d'être seule toi elle arrive me voir elle est habillée toute en chocolat j'ai dit la couleur chocolat c'est la solitude pour rencontrer quelqu'un ça ne va pas le faire alors j'ai dit surtout si tu donnes rendez-vous à quelqu'un quelqu'un de bien si tu veux attraper le poisson le chocolat mange-le dans ton assiette ou mange des carrés de chocolat et ça sera bien voilà pas de bras pas de chocolat non ça c'est dans le d'accord vous les voyez les couleurs alors toutes les couleurs que j'ai citées tout à l'heure des fameux sept chakras sont les couleurs qui sont à l'extérieur qu'on retrouve le violet le bleu indigo le jaune l'orange et le rouge d'accord et ce qui est logique c'est pour ça qu'il y a certaines couleurs qui sont très importantes et à l'époque dans les années quand on regardait les émissions et tout ça de télé on voyait les gens qui s'habillaient quand on regardait par exemple Claude-François Dalida ils portaient des robes à lamé or argenté avec des paillettes vrai ou faux on les voit plus maintenant Clo-Clo il avait toujours des vestes à paillettes et tout ça argenté, doré on les voit plus trop maintenant les couleurs comme ça quand on voyait ce qu'on appelle des speakers ou des speakrines à la télévision ils portaient ce qu'on appelle des complets gris avec la cravate marron pour un peu qu'il avait la chemise un peu jaune moutarde ou un truc comme ça ce n'était pas des couleurs qui, par rapport au chakra ce n'est pas super maintenant quand vous sortez dans la rue si vous regardez que ce soit les vélos les scooters les motos les voitures on les voit de toutes les couleurs vrai ou faux il y en a des jaunes il y en a des bleus il y en a des oranges il y a de plus en plus de roses violets etc vrai ou faux ça situe bien l'époque actuelle la forme on est de ce qu'on appelle dans la fameuse ère du verso et nous devons évoluer alors qu'à l'époque dans les années 40 ou 50 c'était gris noir les complets on portait les voitures elles étaient quelles couleurs marron noir grise est-ce qu'on voyait des voitures jaunes bleues ou oranges non voilà donc c'est pour cela j'explique tout cela est relié par rapport au bien-être donc quand on veut faire ce qu'on appelle un fameux voyage astral les couleurs préposées vous pouvez porter du blanc l'idéal vous portez du coton du lin pour ces dames qui ont un peu de sous elles peuvent mettre ce qu'on appelle des vêtements en soi mais pas de matière synthétique d'accord et des couleurs pastelles pas de marron pas de noir tiens je vais mettre mon vieux jogging noir en coton pour faire ça d'accord et quand on brève qu'on vole alors l'idéal l'idéal c'est de faire un cahier de rêve où vous allez mettre à côté de vous comme ça quand vous faites un voyage astral pour essayer tout de suite de vous rappeler ce que vous avez vu et dès que vous vous réveillez vous notez tout ce que vous avez vu parce que sinon après vous pouvez tout de suite oublier est-ce qu'il y a des questions quand on rêve qu'on vole c'est un voyage astral quand on rêve qu'on vole est-ce qu'il y a des personnes qui ont rêvé déjà qui volaient qui volaient qui atterrissaient qui revolaient oui ou non et bien ça c'est ce qu'on appelle une décorporation c'est que vous êtes en plein voyage astral et vous le saviez pas ça est-ce qu'il y a des questions à poser ? j'ai une vidéo à mettre après réponds aux questions j'ai une vidéo à mettre oui oui j'écoute alors je t'écoute oui tu avais fait une sortie astrale oui j'avais pris peur le lendemain de me recoucher de dormir j'éveillais j'éveillais je me suis endormie et alors ? et je me suis réveillée collée au plafond je me suis vue au plafond mais c'est ça je ne peux plus pas mais j'ai rien vécu d'autre donc je me suis réveillée j'étais pas bien j'ai pas été bien toute la journée et j'ai invité mon ex-mari mes deux enfants ils leur disent quelque chose ça y est je vais mourir je vais mourir et ma fille qui était ingénieure en neurosciences elle me dit maman ce que tu dis c'est impossible dans le micro oui parle dans le micro pour les gens qui s'écoutent c'est impossible mon fils m'a dit maman tu dois prendre les médicaments dans le micro oui et mon ex-mari m'a dit mais tu dois être très fatigué en ce moment voilà bah oui il fallait qu'il trouve une solution c'est un voyage astral puisque tu étais collé au plafond c'est ça derrière non mais c'est ça c'est bien il faut remercier si t'as peur il faut dire je reviens à ma terre tu te rappelleras de ça voilà maintenant tu sais c'est le but d'informer aujourd'hui oui bonjour parle dans le micro quand on n'arrive pas à réintégrer son corps physique et bien on dit je reviens à ma terre comme dans le cas de votre amie Claire qui a eu beaucoup de difficultés ah oui bah là non mais elle était en Egypte elle ne voulait pas revenir elle ne voulait pas revenir c'était trop beau ce qu'elle voyait si elle n'était pas revenue qu'est-ce qui serait passé ah bah je ne sais pas là je ne vous dis pas qu'est-ce qui se passe pour le corps et astral et physique bah il peut se passer il peut se passer que la personne elle peut tomber dans le coma ou quelque chose comme ça vous voyez ce que je veux dire parce qu'elle est sur un autre plan mais heureusement mais là-haut on m'a aidé et elle est revenue est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à réintégrer non non ça ne m'est jamais arrivé non les gens qui partaient complètement c'est des personnes qui étaient défuntes même dans les oeufs émis les morts cliniques ils reviennent quand même voilà mais c'est vrai que ça fait peur il vaut mieux toujours avoir une personne quand même plus ou moins compétente à côté de vous quand vous avez quelqu'un qui veut faire un voyage astral parce que c'est quand même dangereux il faut être prudent alors je vais passer un extrait du docteur strange pour vous expliquer comment la personne elle est partie et qu'est-ce qu'elle a vu vous allez voir regardez bien je ne sais pas si il y en a regardez bien c'est un docteur qui a eu un accident et qui a perdu la capacité de se servir de sa mère regarde les chakras tais-toi c'est ce que j'ai même avec moi oh si il était extraordinaire c'est seulement que je l'ai souvent vu dans des magasins sourire vous préférez celui-ci vous l'avez compté ma préal mais pourquoi pas celui-là je ne crois pas elle me montre un scalaire qu'est-ce que j'ai ici tout ce que je vous ai fait voir a été créé par des hommes qui avaient une vision partielle pas une vision tu veux dire que j'ai dépensé mon dernier dollar pour venir ici ma décision peut-être entendre me vanter les mérites de la guérison par la foi vous observez le monde à travers un trou de serreur toute votre vie vous avez cherché la prière de cette serreur en voir plus en savoir plus et en apprenant que vous pourriez l'ouvrir par des moyens que vous n'auriez jamais sous sa nuit vous en rejoutez la possibilité je la rejette parce qu'il se trouve que je ne crois pas qu'on me fait sur les chakras l'énergie ou le pouvoir des croix-dances et je réfugie l'existence de l'esprit nous sommes faits de matière de matière et rien de plus vous avez un simple détail une poupée éphémère au sein d'un élivère indifférents vous ne devriez pas vous s'estimez parce que vous croyez voir en moi vous avez tort ces rois qui voient dans votre enjeu voilà les corporations t'énerve pas vous l'avez vu encore ? mais c'est un initié aussi non c'est pas encore un initié non la femme ah oui il voit son corps et or ils reviennent dans l'enveloppe j'ai projeté votre corps astral par l'amour qu'est-ce qu'il y a dans cette de l'absinocyline tu es laissé qu'il y t'ait avec un coup de pouce il croit que c'est l'été pendant un instant vous êtes entré dans la dimension astrale un monde où la conscience est dissociée de votre enveloppe corporelle pourquoi vous vous en prenez à moi ? pour que vous sachiez que vous êtes loin de tout savoir ouvrez votre âme donc vous voyez comme c'est une initiée qu'on ait le corps parfaitement tous les chakras et tout ça elle appuie juste à un point et par le ki comme on dit elle fait l'ouverture du troisième oeil et elle lui place comme ça et lui envoie l'énergie et vous avez vu il est sorti de son corps on a bien montré physiquement et après il revient dans son corps et là il commence à se poser des questions et à partir de là il va apprendre les techniques de sport de combat pour pouvoir apprendre à travailler sur les énergies le ki comme on dit plus précisément est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? c'était pour vous montrer physiquement oui ? moi je voulais savoir comme tout à l'heure vous disiez que quand on fait un voyage astral il y a quelqu'un qui peut se mettre dans le corps du coup quand on revient c'est occupé par vous êtes deux et c'est ce qui va faire que vous allez changer votre comportement on peut même aussi quand une personne est habitée ou qu'il y a une autre personne avec vous vous allez changer la couleur de vos yeux vous allez changer votre façon de parler vous allez être plus agressif et vulgaire différentes et tout ça ça dépend du nombre de possessions mais là c'est les cas extrêmes voilà pour savoir si du coup l'autre elle sortait quand on a non elle sort pas non les possessions non donc là c'est l'exorcisme voilà exactement ok merci pour dégager le corps oui d'autres questions au fond là-bas c'est fou bonjour bonjour il m'arrive de rêver de faire comme un maseau oui de voler je me mets sur le toit et c'est formidable je vole et bien c'est ça ça veut dire une décorporation c'est un voyage astral que tu fais et autre chose c'est que je rêve alors je peux rêver mais bien alors là je rêve ce qui va arriver mais c'est normal puisque c'est cette sensation de déjà vu que j'ai c'est pas déjà vu ou de connaître et tout ça oui prémonition oui je suis tellement pas bien le matin quand je me réveille parce que je peux rêver des drames oui et ça si deux ans trois ans après oui le drame arrive oui c'est prémonitoire et une autre question comment on peut savoir qu'on a les chakras bien alignés on le sent ça les personnes qui sont gravement malades qui sont atteintes d'un cancer ou de grave maladie ils ont obligatoirement les chakras qui sont qui sont bloqués on le sent on ressent son bien ben on peut voir quelqu'un qui travaille un guérisseur qui travaille sur les chakras bonjour bonjour je voulais savoir Laura en fait elle a eu en total le défi lui-même le voir moi je les vois mais en fait je sais pas si tu les vois non je suis désolée il faut s'entraîner l'idéal c'est de prendre un mur blanc tu mets tes deux bras comme ça long comme ça et tu mets tes mains comme ça et tu essaies de visualiser autour de tes mains la dernière fois je sais plus si c'était à Orange ou à Avignon il y a une dame elle m'a pris en photo et sur la photo même moi il y a la couleur qui apparaît une couleur qui apparaît voilà non c'est pas l'imaginaire non faut pas avoir bu un scotch whisky avant ou un pastis c'est vrai ça parce que moi je suis à Lourdes j'avais pris des photos de l'endroit de Lourdes et sur mes photos mes téléphones c'était tout il y a ce qu'on appelle la fameuse photo Kirlian monsieur Edmond Kirlian tu peux montrer ou pas a créé ce qu'on appelle a créé un appareil en 1900 et des poussières et cet appareil prenez ce qu'on appelle vous savez comme le fameux Kodak le Polaroid la photo avec votre aura et donc il dit d'après cette photo on arrive à avoir et à savoir ce qui va qui va pas chez vous est-ce qu'il y a d'autres questions ? d'autres questions ? oui moi j'arrive pas à faire la différence entre la paralysie du sommeil et le début de ça n'a rien à voir la paralysie non ça c'est des attaques ça n'a rien à voir madame ça 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 non oui mais en même temps tu peux pas parler tu peux pas crier tu peux rien faire ça c'est des attaques avec des mauvais esprits madame ça vous êtes en contact avec des esprits pas très bons au moment peut-être qu'elle se décorpore voilà il faut prier madame le soir avant de dormir le soir avant de dormir oui mais je vais pas tous les jours vous le faire et bien il faut le faire et bien fais trois fois le signe de croix avant de dormir et invoque ton ange gardien par là il n'y a pas de question si tu sens un beau garçon tu peux lui dire qu'il reste il faut mieux rigoler bonsoir c'est pas la nuit c'est parce qu'ils ont fermé les stores bonjour quelle est la différence entre rêve et décorporation la décorporation ça fait partie de la septième propriété du rêve c'est à dire qu'on a comme le monsieur il me dit tout à l'heure je rêve que je me vois voler mais en fait c'est pas un rêve il est en plein dédoublement et quand il se réveille le matin il a encore les informations mais pour lui il pensait que c'était qu'un rêve cette sensation de fatigue comme si le coeur il me... c'est ce que je disais oui ça mais ça c'est ce que l'âme rentre dans le corps et c'est souvent brutal c'est cette sensation de sentir comme un coup dans le coeur comme ça très fort c'est logique le but alors de faire un rêve à quoi ça fait comme ça le but le but du rêve on grandit en fonction de votre on n'a pas conscience mais si vous en avez conscience la preuve c'est que tu te rappelles que tu voles et tout ça t'en as conscience oui moi je me rappelle le point que je me réveille c'est formidable et bien alors donc t'en as conscience bel et bien conscience le but c'est justement d'évoluer spirituellement ça fait partie de l'évolution et quand on rêve des défunts oui oui mais par la décorporation on peut même aller voir nos défunts on peut leur donner rendez-vous dans l'au-delà et au lieu que le défunt il vienne à toi c'est toi qui va voir le défunt ben justement d'aller rentrer en contact avec eux le but c'est l'amour ah ben de rentrer en contact avec les tiens c'est magnifique le but c'est de savoir s'ils sont bien s'ils sont pas bien s'ils sont heureux ou pas heureux c'est quand même ça soulage pas mal de personnes de savoir que nos défunts ils sont heureux et dégagés tout à fait je suis d'accord voilà mais je parlais au niveau spirituel ça veut dire que tu grandis spirituellement voilà d'autres questions là 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 quand admettons on fait des rêves mais on continue ça veut dire que on va se confier le lendemain oui c'est comme un feuilleton voilà du passé alors ça ça veut dire alors alors ça ça veut dire t'expulses ton passé peut-être parce que t'as eu un passé c'est pas moi mais c'est qui qui le fait et ben il expulse tout ce qu'il a vécu de son passé qui apparemment pour lui a été douloureux d'accord oui ou non oui ou non je sais pas ben posez la question non c'est sur c'est pas sur sa vie il se voit mais dans une autre époque oui mais il expulse des choses de son passé qui ont été douloureuses peut-être d'une vie antérieure mais qui ont été douloureuses voilà pourquoi et ben c'est ce que je viens de te dire douloureuses apparemment ton mari dans une autre vie c'était un guerrier et donc il ramène des mémoires de guerre où il devait massacrer des gens et tuer des gens et tout et ben c'est douloureux pour lui son âme elle se souvient oui 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 c'est une décorporation d'autres questions ou en fait oui récurrent c'est qu'on doit comprendre qu'est-ce qui va et qui ne va pas dans sa vie comme un tsunami ben ça ça veut dire c'est une purification ça veut dire quelque chose que tu dois purifier soit dans ta vie ou dans la vie de ceux qui sont autour de toi dans ta famille on n'est pas sur la conférence sur les rêves ouais dommage on reviendra allez on va faire une pause de combien de temps un quart d'heure allez un quart d'heure 15 minutes merci c'est toujours un quart d'heure que la infirmière qui est l'heure